Penses-tu qu'un rasoir pour femmes sera-t-elle efficace sur ma peau ? On va voir ça ! Salut, j'espère que tu vas bien, je suis Jonathan alias Le Mal Français. Nouvelle vidéo aujourd'hui et bienvenue d'être présent où je vais tester un rasoir pour femmes. Alors pourquoi je teste ce rasoir pour femmes ? Tout simplement parce que j'ai fait récemment une vidéo qui parlait des cosmétiques masculins, à savoir si c'était plus efficace d'utiliser des marques cosmétiques pour hommes sur notre peau par rapport à des produits féminins que l'on peut trouver. Et du coup, j'ai eu envie de faire le même exercice. On trouve en effet des rasoirs spécialement adaptés pour hommes, des rasoirs spécialement adaptés pour femmes. Mais y a-t-il vraiment une différence ? C'est ce que je vais tester. Et j'ai envie de le tester sur une partie du corps particulière, mes aisselles. Pourquoi les aisselles ? Tout simplement parce que je vais tester un produit, un épilateur à lumière pulsée qui garantit de ne plus avoir de poils pendant à peu près un an. Ce n'est pas une épilation définitive, mais ça retarde de façon longue la repousse du poil que je vais tester justement sur les aisselles avant de faire sur le torse. Donc du coup, il faut que je me rase les aisselles. Donc l'opportunité était bonne pour tester ce rasoir. Il s'appelle comment ? Hydro Silk. C'est quoi ? C'est Wollickinson. Allez, je ne vais pas faire durer le suspense. Je vais un petit peu me tondre les aisselles parce que c'est un petit peu long avant de passer la lame de rasoir. Voilà, je me suis tondu les aisselles. Pour info, j'utilise cette tondeuse de Brown, la toute en A, que je trouve particulièrement efficace. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo à ce sujet. Je te mets le lien en description. Allez, c'est parti. Je déballe l'outil. Je vais tout arracher. C'est plus simple, plus rapide. Il y a une petite ventouse pour la douche. Oh là là, il est léger, disons. C'est vrai que nous, on a l'habitude d'avoir des rasoirs qui sont un petit peu quand même lourds. Celui-ci, en fait, il est complètement léger. Bon, en même temps, il est très, très genré féminin. Violet, rose, comme ça, enfin violet. La lame est bleue. Alors, c'est un rasoir qui est spécialement adapté pour le corps. D'où le fait qu'il ait cette double protection au-dessus des lames et en dessous. Voilà. Je n'ai même pas regardé combien il y a de V de lames. Une, deux, trois. Une, deux. Voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq lames. Donc, on va voir si c'est efficace. Allez, je passe directement. J'ai utilisé la crème de rasage Gillette Intimate, que j'aime beaucoup. Il ne faut pas que je me trompe de doigt, parce que sinon, j'aurais dû prendre une serviette. Bon, j'en mets pas mal. Et j'aurais dû prendre une serviette, parce que forcément, du coup... Allez, j'aime rasser les doigts. Et je reviens. Voilà. C'est parti. Alors, j'ai... C'est dingue, parce que j'avais l'impression que ça ne rasait pas du tout. Et en fait, ça rase énormément. Putain, c'est super doux. Ah non, mais c'est impressionnant, en fait. Je ne sens pas du tout la lame de rasoir. Pourquoi on n'a pas ça, nous, les mecs ? Bon, c'est dégueulasse, ce que je suis en train de vous montrer. C'est mes poils. Mais franchement... Bon, là, du coup, je ne vois pas ce que je fais, concrètement. Putain, c'est hyper doux. J'ai encore ou pas ? Je vais rincer la lame. La lame est rincée. Je ne sens absolument pas la lame de rasoir. Et a priori, tout est parti. Alors là, franchement, ça me tue. J'aime raser le cou. J'ai envie d'essayer sur le cou. Moi, qui ai la peau hypersensible du cou, du coup, ça me donne envie. Et ça tombe bien, parce que du coup... Enfin, je ne me suis pas rasé. Au niveau du cou, je parle. Je ne vais pas me rincer les mains. Je vais y aller direct. Alors, il est intéressant ce... Oh là, il est dégueulasse. Il est intéressant ce... Ce manche de rasoir. C'est qu'il est hyper léger. Donc, déjà, c'est hyper agréable à utiliser. Et en plus, vu la matière, si vous vous rasez sous la douche, il a l'air d'être plutôt pas mal. Ça ne glisse pas, en fait. Parce que même avec mes doigts plein de... Dégueulasse, plein de crème de rasage, ça tient bien sur la manche. Ça ne glisse pas. Allez. Je vais peut-être quand même le rincer. Hop. Ah là, on sent plus que ça grippe. Mais c'est super doux. Ah non, mais c'est magique. Ça fait... Je ne sais pas combien de dizaines d'années que je me rase. Et c'est la première fois que j'utilise un produit marketé pour les femmes. Ah, je ne sais plus ce que je fais. Moi, je monte assez haut au niveau du rasage du cou, comme vous pouvez voir. la forme de mon cou fait que chez moi, si j'arrête au-dessus de la glotte, ça ne fera pas très joli, en fait. Ça fera... Donc, c'est pour ça que je rase assez haut. En fait, ça fera double menton. Ce n'est pas beau. Alors non, mais franchement, je suis impressionné. Mais je vais l'acheter, en fait. Je vais continuer à l'acheter, ce rasoir. Les lames se changent ou pas ? Ok. Allez, j'en ai mis partout ! Ok, bon. Bah, écoutez... Très belle surprise, ce rasoir pour femmes. Très, très belle surprise. Alors, ils sont un peu plus chers, généralement, que les rasoirs pour hommes. Mais en même temps, là, je n'ai même pas besoin de mettre d'après-rasage, parce que ma peau, du coup, ne tiraille absolument pas. C'est juste parfait. Allez, approuvé ! Et j'aime rincer. Alors, ma conclusion, bien entendu, ce rasoir fonctionne. Bon, il est quand même de la marque Wilkinson. Donc, c'est quand même une marque qui est réputée et qui, aujourd'hui, est de très, très grande qualité avec Gillette. Ce sont quand même les deux marques complématiques. Mais je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de douceur au niveau du rasage. Et si vous avez la peau sensible, quelle que soit la partie du corps, franchement, je vous le recommande. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la commenter. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu as déjà utilisé des rasoirs pour femmes ? N'hésite pas à la partager aussi. Bien évidemment, tu peux la liker. Et on se retrouve sur Instagram et Facebook, le mal français. à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada